Retour en 2002, diplômée en éducation pré-scolaire primaire de l'Université de Sherbrooke. J'amorce la même année une maîtrise en éducation en même temps que mon métier de suppléante. Il faut comprendre qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire de suppléance en même temps que nos stages. Donc, c'était vraiment une nouvelle réalité pour moi. Pour la nouvelle enseignante formée à être titulaire de classe, j'ai eu un choc. Un immense choc. J'ai rapidement senti le besoin de combler mes lacunes, juste pour vous donner une image. J'avais l'impression que c'était le grand canyon entre les deux métiers. Je trouvais ça impressionnant. Et je ne me sentais pas du tout préparée. Il faut dire que je n'ai fait que de la suppléance d'une journée. Je n'ai pas connu le bonheur ou le malheur d'être plusieurs journées dans un plan. J'ai déjà fait des journées deux classes différentes. Donc, c'était toujours sur de très courtes périodes. Donc, pendant ma maîtrise, j'ai choisi un cours en adaptation scolaire afin de travailler la gestion de classe, d'avoir des nouveaux outils. Puis, j'ai poursuivi mes réflexions, développé beaucoup d'outils que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Et j'ai fait de nombreuses recherches sur les pratiques gagnantes éprouvées. Ensuite de ça, j'ai eu le bonheur d'être titulaire d'une classe au prix scolaire. Donc, disons que j'avais une attitude très, très proactive auprès des suppléantes et auprès des enfants aussi pendant mon absence, pendant que les suppléants étaient là. Et maintenant, je suis à la direction de l'enseignement privé, donc dans un autre domaine. Mais je poursuis ma mission suppléante avec les étudiants de Marie-Josée. Pour les besoins de la présentation, je vais vous épargner tous les récits des journées catastrophiques où on revient dans notre voiture en pleurant, la conférence professionnelle, accrochée en dessous des souliers, bien accrochée, ou celle où, par contre, celle où le salaire, c'est comme un bonus pour avoir passé une aussi belle journée. Donc, ça en fait aussi partie. Donc, au lieu d'y aller dans le récit historique de mes émotions, je vais plutôt aborder le dossier de la suppléance selon les constats de cette réalité, telles que je les ai vécues en transition finissante nouvellement suppléante. Il faut dire que je me suis spécialisée là-dedans. J'en ai fait pendant trois ans dans trois commissions scolaires différentes. Alors, l'intégration, ça me connaît. Après avoir fait mes premiers appels et tout ce que j'ai vécu là, je vais poursuivre sur les pratiques prometteuses que j'ai vécues en tant que suppléante. Il y a des milieux où je sentais de l'appui, où je pense que c'est important de diffuser les bonnes nouvelles de façon à les répandre. Puis ensuite, celles que j'ai mises en place, mes propres pratiques envers les suppléantes que j'avais dans ma classe. Il faut savoir que j'ai été titulaire de classe de deuxième année avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas que j'appellerais sportifs. Et aussi, avec des tilous de quatre ans, donc ça amène des réalités aussi différentes. Puis, je vais conclure ma présentation en adressant de bien humbles recommandations aux différents paliers du milieu scolaire impliqués dans le domaine de la suppléance. Donc, vous pourrez repartir avec ces idées-là. Le document, dans le fond, c'est un résumé de ce dont je vais vous parler. Mais je vous invite à prendre des notes à l'intérieur, puis à le laisser comme cadre, comme ça, bien en vue, si vous voulez diffuser vous aussi la voie de nouvelles. Ça ne fait plus partie de mon quotidien depuis deux ans. Je me plais à dire que je suis une enseignante à la retraite, mais j'ai plutôt changé de métier. Le premier matin, quand j'étais appelée finissante de mon bac, les premiers téléphones, je me disais que ça allait être merveilleux, génial, que j'étais préparée pour ça, et pas du tout. C'est un autre métier. Et ce n'est pas un métier pour lequel j'avais été préparée à l'université. Les valeurs en jeu ne sont pas les mêmes. La première journée, je suis partie chercher des collants pour donner aux enfants gentils à la fin de la journée. C'était contre toutes mes valeurs pédagogiques, mais c'était un moyen de survie. Donc, ça m'obligeait à me dire que ce n'est pas le même métier, c'est une réalité qui est très différente. Dans mes valeurs pédagogiques, c'est laisser aux enfants vivre les conséquences de leurs gestes. Je n'assumerais pas les conséquences, ils doivent les assumer eux-mêmes. Je devais, disons, user d'imagination pour qu'ils aient avoir de l'impact sur une journée. Donc, créer des outils où je vais avoir de l'impact pour une journée. Qui je suis comme enseignante, les premières journées, je n'en ai aucune idée. Et j'ai l'impression que toutes mes forces, moi je suis quelqu'un d'extraverti et d'expressif. Et là, je devais essayer de rentrer dans un moule et essayer de faire comme quelqu'un, dans les souliers de quelqu'un, dans les valeurs de quelqu'un. Et j'étais malheureuse. J'étais coupée de toutes mes forces. Je réalisais que c'était un nouveau métier et je sentais que je n'avais pas été du tout préparée. Et toutes mes valeurs, tout ce à quoi je croyais comme enseignante, je ne pouvais pas les utiliser. Donc là, je me suis dit, ou bien que je change de métier. En pleurant, je me suis dit, ma grand-mère a dit, tu n'as pas envie de faire une deuxième semaine après ton bac. Je vais avoir de changer de métier. Bon, on pourrait essayer. Et là, c'est là que je suis allée à l'école, que je suis allée chercher des formations pour me rendre compte qu'il y a très, très peu de documentation sur la suppléance. Quand on cherche, il y a très, très peu de références, très peu de recherches, très peu de moyens. Mais je lui ai dit, bien, je vais regarder du côté de l'enseignant débutant et je vais regarder du côté aussi de ce qui se fait entre l'enseignant novice, l'enseignant expert et tout ça. Je suis allée chercher des cours. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que je me prépare à faire une journée de suppléance. Ce n'est pas vrai qu'on n'arrive là pas préparés. Alors, si vous avez vu ma bibliothèque, il y avait des feuilles d'exercice pour premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, maternelle, des outils de discipline que j'avais imaginés dans ma tête au fil du temps pour premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Parce qu'il était autre question que je laisse dessiner des enfants et que ça porte le saut fait pendant la journée de la suppléante. Des fois, ils ont beaucoup plus d'imagination qu'on voudrait. Donc, j'amenais des outils où j'étais à l'aise de faire ça. Ensuite de ça, il y a une enseignante qui m'avait écrit « Amuse-toi! Amuse-toi! » Et là, j'avais le droit d'être moi. Donc, de lui laisser à la fin de la journée un récit de ce qui s'était passé, mais aussi de ne pas faire comme elle. Alors, des premières journées où je pleurais, où on me disait « Oui, mais ce n'est pas comme Claire! Oui, mais ça, ce n'est pas telle affaire! Oui, mais tu n'es pas fine! » Et je vous en passe des pires et des meilleurs. Je me permettais de dire « Bonjour, je m'appelle Marilyn. Voici comment ça va fonctionner aujourd'hui. » Et j'avais un système de discipline très, très, très serré et très, très, très rapproché. Je n'en laissais pas passer. Dans une classe, on peut faire l'ignorance volontaire en suppléant. Si on veut être sûr que le dégât arrive, c'est une bonne idée. Donc, j'avais un système de discipline très rapide. Je donnais aux enfants la chance de se reprendre. Je laissais un état de situation clair aux enseignants. Et là, je me permettais de m'amuser. « Bonjour, je m'appelle Marilyn. Voici le système de discipline. Voici comment ça va se passer aujourd'hui. » Vous aurez remarqué « Est-ce que vous allez me confondre avec votre enseignante? » Non. C'est clair que je ne ferai pas la même chose. Je mettais mes règles du jeu claires dès le départ. Donc là, ça a comme changé l'approche. Et là, on pouvait faire du travail d'équipe avec la musique. On pouvait se reprendre. Je donnais un 10 minutes d'activité à la fin de la journée. J'avais rapidement compris que donner 10 minutes gratuites à la fin de la journée et de m'enlever au fil de la journée, ça avait beaucoup plus d'impact que de me fâcher. Donc, de faire ma marque de commerce, d'avoir ma valeur. Et d'avoir une valeur qui n'était pas seulement axée sur des récompenses ou des tirages. Chez les plus petits, ça fonctionne plus. Chez les plus grands, moins. Mais plutôt sur le fait que je leur apprenais des choses. J'avais des questions en quiz scientifiques. Je me suis rendu compte que, un moment donné, quand j'allais dans la même école, ça circulait. Donc, ils connaissaient les questions. Donc, je devais me renouveler. Mais là, je faisais ma marque de commerce auprès des enfants, auprès des autres enfants, auprès de l'enseignant, parce que là, l'enseignant entendait parler de moi, auprès de la direction. Et c'est là où j'ai compris aussi qu'il fallait que je définisse mon identité, que je fasse ma marque de commerce, que j'aie un apport auprès des enfants. Mais l'apport... Et là, quand tu écoutes les bruits de corridor, restez sur l'heure du dîner, tu écoutes les bruits de corridor, « Ah, c'est un suppléant-là, on sait bien, les enfants l'aiment, elle ne m'a fait rien. » « Ah, c'est un suppléant-là. » Et là, tu entends tous les jugements. Et là, tu te rends compte que l'enjeu, quand tu es suppléante, c'est que tu dois faire ta marque auprès de la direction, auprès de l'enseignante, qui est la seule personne que tu n'as jamais vue dans l'école quand tu vas une journée ou deux qui ne t'a pas vue non plus. Puis, auprès des enfants, parce qu'il faut que tu aies de la crédibilité, parce que quand tu arrives et qu'ils disent « Ah, c'est encore la maudite folle », ça aussi, tu l'entends, c'est long une journée. C'est très, très long. Fait que je vous dirais que ça, c'est un peu mon parcours. Ce qui m'a aidée, quand je suis arrivée dans une école, une enseignante qui est venue me voir, « Bonjour, je suis l'enseignante d'enfant. Si tu as des difficultés, tu viens me voir, on va faire un échange. » Wow! Sixième année, que des suppléances un vendredi d'après-midi de mai. Le directeur était dans le corridor, à rentrer comme ça, puis elle nous dit « Est-ce que ça va venir ici? » « Est-ce que vous avez besoin d'aide? » « Oh, que j'étais contente de le voir. » « Oui, il y en a un qui semble ne pas bien tenir assis sur sa chaise. » Celle qui m'a écrit « Le droit de m'amuser », quand je suis rentrée dans une classe, « Bonjour, les amours. Aujourd'hui, vous allez passer la journée avec une telle. Souvenez-vous de notre pacte, amusez-vous bien. » Oh, wow! J'avais le droit de m'amuser. Donc ça, c'est toutes les choses qui m'ont aidée, qui m'ont donné vraiment une réalité de suppléante où j'avais du plaisir avec les petits loups. Non, je passerai pas ma marque de commerce comme je la passe comme enseignante, mais j'avais le droit de m'amuser. Dans mes pratiques, maintenant, pour avoir vécu toutes sortes de trucs, j'avais toujours un message à mes petits amours au tableau qui savait. Et les enfants, quand je le savais que je ferais le retour là-demain, fait que quand je partais, ma première suppléance, ça devait me prendre comme deux jours à préparer. Mes consignes de classe, puis surtout, moi, je vous dis, j'étais avec les tout-petits, fait que les cartes d'autobus, les allergies, qui va où, à qui je peux faire confiance, la routine de la journée, où on peut avoir de la latitude, le cahier était prêt. La suppléance, vous savez, quand tu fais de la suppléance en maternelle, puis c'est pas qui part avec qui, là, c'est un peu stressant. Donc, toutes les routines, les listes, les ressources, va voir ma collègue, c'est une question, je m'organisais pour que quelqu'un pense. Mais je faisais aussi le suivi des commentaires. Il y avait des élèves qui avaient, comment dirais-je, payé la traite à une suppléante. Je leur ai tous lu ce qu'elle avait écrit. L'autre part, j'ai dit, non, c'est pour moi, c'est pas vrai. Non, quand je suis pas là, c'est comme quand je suis là. Est-ce que je l'envoie signé à ta mère? Non, mais tu irais dire, j'ai une lettre d'excuse, et la prochaine fois, ça va être signé par ta mère. Mais je m'impliquais aussi là-dedans. Donc, ça faisait... Et je rappelais la suppléante aussi pour faire un suivi. Parce qu'il y a des suppléantes qui, des fois, vont te laisser trois lignes. C'est important de faire un état très, très, très réel, mais action-solution, toujours orienté vers les solutions. Ils n'ont pas été mal pris, ça a mal été. Non, ça a été sportif aujourd'hui, voici ce que j'ai fait, voici ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Donc, être très détaillé. Donc, pour le suppléant, parce que moi, je vous l'ai dit, je voulais vous montrer les deux côtés. Je voulais vous le montrer de celle qui commence à être appelée, qui disait où l'école est à côté de l'église à gauche. Donc, tu sais jamais où tu t'en vas. Assumez votre identité professionnelle. Donc, définissez-vous comme professionnelle, comme suppléante, votre marque de commerce. Assumez-le. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir. Comme enseignant, soyez concerné par ce qui se passe avec vos élèves pendant que vous êtes absent. Donc, faire un suivi, que vous vous sentez impliqué par ce qui se passe en votre absence. Je pense que ça peut faire en sorte que les suppléantes soient réussies et que ce soit agréable pour les élèves et tout le monde. Je vous raconte un petit peu le contexte dans lequel le cours « Insertion professionnelle en éducation » a vu le jour à l'Université de Sherbrooke. À ma connaissance, l'Université de Sherbrooke, au niveau de la formation à l'enseignement au pré-scolaire et au primaire, est toute seule présentement à offrir un cours au finissant qui concerne spécifiquement les phénomènes de leur entrée en carrière. À ma connaissance, peut-être cette année, il y a-t-il eu des développements, mais pour ce que j'en sais en ce moment, c'est une initiative isolée. Il y a trois ans, en 2006, moi, je termine mon parcours doctorat. J'ai déposé ma thèse, je vais bientôt soutenir. Dans la tradition universitaire, les chargés de cours ne construisent pas les cours, ce sont les professeurs. Mais les étudiants demandaient un cours sur l'insertion professionnelle, alors on m'a approché parce que ma thèse porte sur l'insertion pour construire un cours de deux crédits optionnel destiné aux étudiants finissants-finissantes au baccalauréat. Le cours est pratiquement à chaque année, à chaque hiver, choisi par presque l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Cette année, j'avais 132 étudiants et étudiantes répartis en trois groupes. Alors, quand on m'offre le cours, dans mon expérience par rapport à la suppléance, j'ai quelques formations que j'ai données à des personnes mentores parce que je m'occupe de mentorat aussi. Et quand je parle de suppléance avec les personnes mentores, elles ont les oreilles grandes ouvertes, elles sont très interpellées, surtout parce que quand elles accompagnent de jeunes enseignants, ces jeunes enseignants-là ont passé par la suppléance avant. Et donc, ils ont un parcours-là qui n'est pas connu comme tel, dont on n'entend jamais parler, qu'on ne retrouve pas dans aucune documentation professionnelle, scientifique. C'est vrai qu'il y a très peu de choses. Donc, quand je construis le cours, je me sens un peu mal prise. Je n'ai moi-même pas eu d'expérience de suppléance. J'ai été chanceuse, je me suis placée tout de suite dans l'enseignement il y a quelques années. Et je ne sais pas trop comment je vais aborder ça avec eux. Puis, pour être honnête, en fait, je n'accorde pas tellement d'importance à la suppléance. Je me dis, on va surtout parler des contrats, des premiers contrats. Sauf que dans le cours, la réalité, c'est que les étudiants et les étudiantes me parlent de suppléance, me posent des questions sur la suppléance. Il y en a qui en font déjà. Et ils ont des questions auxquelles je ne peux pas répondre ou je ne sais pas trop quoi répondre. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si je refuse de suppléer dans une école ou dans une classe qui présente un contexte où je sais que je vais me mettre en péril et que je vais projeter une mauvaise image ou que je risque de brûler mon nom? Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. C'est facile de dire, bien, tu n'y vas pas, mais on sait aussi que quand on n'y va pas, on les retrace, on n'aime pas ça dans les écoles. C'est délicat. Alors, je ne savais pas trop quoi leur répondre. Et figurez-vous donc que dans le programme de mentorat de la Commission scolaire des sommets, à cette époque-là, il y a une novice qui appartient au programme, qui fait partie du programme, Marlène, que je rencontre et qui me parle de suppléance. Et elle m'en a parlé sur le ton qu'elle vient de le faire avec vous. Alors, je découvre la personne qui a une expérience en suppléance et je me dis, voilà, voilà quelqu'un qui va pouvoir me parler de cette réalité pour que je puisse aider mes étudiants et penser à quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent se préparer. La première année, Marilyn vient présenter sa trousse de suppléance dans le cours. Les étudiants sont suspendus à ses lèvres. Ils veulent tous se construire une trousse. Ils l'ont tous fait d'ailleurs. Pratiquement identique à la tienne, c'était un peu ma déception. Mais écoutez, eux sont axés sur la trousse. Moi, je suis axée sur le propos de Marilyn qui décrit les éléments de sa trousse et qui explique pourquoi chaque élément est dans la trousse. Il y a une raison d'être. Il y a une expérience qu'elle a vécue derrière chaque élément. Ce n'est pas anodin le choix de chaque chose. Et je l'écoute parler et je me dis, wow, quel beau développement professionnel qu'elle donne accès comme ça en racontant les éléments qui constituent sa trousse. Et quand elle raconte ce qu'il y a dans sa trousse, ça semble être un produit fini. Mais en fait, c'est une trousse qui s'est construite, qui a pris une forme, qui a changé avec les années. Alors, les années suivantes, je me dis, il ne faut pas présenter la trousse aux étudiants, aux étudiantes, il faut leur faire construire une trousse qui leur ressemble et qui va leur permettre de faire leur marque, la leur, dans le milieu. Quelles traces veulent-ils laisser? Quelle influence veulent-ils avoir auprès des enfants? Qu'est-ce que ça prend dans une trousse pour qu'ils se sentent en sécurité? Ça peut varier d'un étudiant à l'autre. Alors, plutôt que d'inviter Marilyn avec sa trousse, j'invite Marilyn par le biais d'un procédé. Et c'est un peu... c'était mon introduction. Une pratique lumineuse, quand on parle de suppléance en formation initiale, c'est par exemple d'utiliser des récits. Avec Marilyn, j'ai construit un récit de suppléance. C'est-à-dire que je l'ai enregistré, elle m'a raconté son cheminement, ses expériences de suppléance, et j'ai reconstruit un récit avec ça que je livre aux étudiants par écrit. Et les étudiants se basent sur ce récit-là. S'ils ont une expérience de suppléance, tant mieux, mais s'ils n'en ont pas, et malgré tout, il y en a plusieurs qui n'en ont pas dans mon cours, alors ils ont là une expérience prêtée par quelqu'un qui en a pour pouvoir imaginer ce qu'il faudrait penser à mettre dans une trousse de suppléance. Ce qui me frappait beaucoup aussi quand Marilyn parlait de sa trousse, c'est qu'elle venait briser des idées préconçues que j'entends beaucoup à propos de la suppléance. Par exemple, oh, la suppléance n'est pas compliquée, là. Suppléer, c'est un acte occupationnel. Tiens, les enfants occupés, puis c'est correct. Mais quand je l'écoutais parler de sa trousse, je réalisais que derrière l'occupation, tenir les enfants, tenir la classe, ça demeure vrai, mais il y a aussi un acte éducatif. Elle désire influencer les élèves, elle désire passer ses valeurs, ses principes qu'elle prône, et il y a aussi un acte éducatif. Alors, je désirais briser cette idée préconçue qui m'héritait un peu. On dit aussi qu'en suppléance, il est préférable d'utiliser les pratiques des gens en cours dans la classe, de ne pas changer les façons de faire, parce que ça pourrait déranger les élèves ou soulever. Et quand j'écoutais Marilyn parler de sa trousse, au contraire, elle disait, si on veut laisser sa marque et influencer les élèves, il faut mettre un peu de sa couleur en complément à l'enseignant, mais oser le faire. Et ça, il faut y penser d'avance, ça se planifie. Alors, le récit permettait, avec les étudiants, de travailler sur ces aspects-là et de leur montrer aussi qu'il y avait une personne qui n'était pas restée à rien faire, qui est allée chercher ses outils. On ne finit pas quand la formation initiale est terminée, on commence juste à apprendre. Elle montrait aussi, finalement, à travers son récit, tout ce à quoi elle devait réfléchir dans les situations difficiles de la suppléance, ce qui lui traversait l'esprit, et les étudiants entraient dans ça avec délices. Les récits sont une des formules pas mal intéressantes et appréciées du cours. Ce que ça soulevait aussi, c'était des enjeux qu'on connaît dans le contexte de suppléance, et je vais passer rapidement sur ça, mais ce que je veux juste mentionner avec ça, c'est que quand on se développe professionnellement, tout au long de la carrière, il y a toujours trois dimensions qui sont impliquées, bien sûr. La personne qui enseigne, qui agit dans un contexte, un environnement, et tous ces savoirs, ce qu'elle sait déjà, mais ce qu'elle va construire en faisant de la suppléance, c'est en interaction, c'est en dynamique. Quand on est en suppléance, quand on commence et qu'on vient de finir la formation initiale, on arrive dans des contextes changeants, on va rencontrer des élèves qu'on ne connaît pas, on va se promener d'un niveau à l'autre, on va changer d'école, on va rencontrer des gens qui ont des cultures différentes, des milieux qui ont des cultures différentes, donc le contexte est très changeant, ce qui veut dire un degré très élevé d'imprévisibilité, ce qui a pour effet de nous rendre très insécures, très incertains, et pas certains de ce qu'on doit faire. Toujours peur de briser une règle établie, des règles qui ne sont pas toujours nommées. Par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a appris en formation initiale, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a appris qui est appelé. Nos stages sont dans des contextes stables, en suppléance, ça n'arrête pas de changer. Nos stages, on a le temps de se planifier, on veut des planifications étayées, on arrive en suppléance, on n'a pas le temps de se planifier. On développe des stratégies de gestion à long terme, axées sur la motivation des élèves, comment aller les chercher. On arrive en suppléance, c'est le contraire qui est appelé. Il faut avoir un impact à court terme, et nos valeurs dans tout ça, elles sont parfois heurtées. Alors, c'est très difficile, ce revirement-là, que les débutants suppléants vivent, et ça fait que les acquis, on en a des acquis, on apprend en suppléance, mais c'est difficile à réinvestir parce que les contextes changent tout le temps. Et il y a certaines recherches qui ont mis en lumière, il ne faudrait pas généraliser, mais moi, en tout cas, ça m'allume une lumière, qui met en lumière que dans des contextes trop difficiles et trop changeants, et quand ça dure trop longtemps, il y a des mécanismes de survie qui s'installent, comme des habitudes que l'on prend et qui s'enracinent pour plus longtemps dans le développement professionnel. Moi, comme formatrice à l'université, j'entends ça, je lis ça et je me dis, il faut que j'essaie d'influencer un changement. La trousse de suppléance permettait un certain changement là-dessus. C'est-à-dire qu'en me préparant, en préparant mes outils, je contrôle une certaine part d'imprévus. Je ne peux pas tout prévoir, mais je contrôle une certaine part d'imprévus. Si jamais il n'y a pas de planification, j'ai quelque chose. S'il y a une planification, j'ai aussi des choses pour les périodes de transition, pour laisser ma marque, pour laisser un bilan à la fin de la journée, mes cartes professionnelles, pas cartes d'affaires, mais cartes professionnelles, je laisse sur place. Alors, un paquet d'outils auxquels on peut penser et donc qu'on peut prévoir d'avance. Et bien sûr, le sentiment de certitude avec ça qui est à la hausse, bien entendu. Je n'ai pas de trousse à vous présenter ici, mais il y a dans mon cours trois étudiantes qui ont fait un travail d'équipe dans mon cours, mais en fait, qui ont même fait leur mémoire de fin d'études. Un mémoire, c'est une recherche qui dure deux ans. Elles ont commencé en troisième année de bac, qui portent sur la suppléance. Et elles présentent leur trousse au kiosque numéro 14. Donc, si vous avez le goût, si vous avez le temps, vous pourrez aller voir un petit peu tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Alors, elles ont des valises, tout est dedans. Et déjà, je parlais avec l'une hier au téléphone quand même, la session s'est terminée il y a trois semaines chez nous. Et elle me disait, bien là, je commence à trouver ça gros, la valise, je vais déjà laisser tomber des choses. Elle est rendue là, là. Ça progresse, ça avance et ça change. Pourquoi est-ce si important de s'attarder à la suppléance? Saviez-vous que des recherches ont montré que sur le parcours scolaire d'un élève, de la maternelle à la fin du secondaire 5, chaque élève va avoir eu une année de suppléance. Une année de suppléance, ça veut dire une année sur 12. Alors, quand j'entends que suppléer, c'est tenir les enfants occupés, je suis un peu choquée. Et j'essaie de changer ça chez mes étudiants. Et même dans leur tête, de changer ça. Vous n'allez pas tenir les enfants occupés. Vous êtes des enseignants et des enseignantes. Vous avez développé des compétences. Et vous êtes capables d'influencer ces élèves-là. Même si c'est court et ce n'est qu'une journée, vous êtes capables de ça. Vous vous rendez compte quand même de l'impact que ça représente. Alors, ça pour moi, je le répète, elle me trouve fatiguante avec ça. La trousse doit refléter son rôle éducationnel quand ils la construisent. Et par ailleurs, les trois jeunes dames qui sont au kiosque 14 et qui ont fait leur mémoire de fin d'études, ont mené une enquête dans les milieux scolaires de notre région, dans notre coin, auprès d'élèves, d'enseignants et de directions d'établissement. Et les directions et les enseignants ont tous confirmé qu'effectivement, ce qu'on attend d'une personne suppléante, c'est qu'elle tienne la classe. Mais c'est aussi qu'elle permet aux enfants d'apprendre. Alors, les attentes sont quand même là. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est le terrain de jeu nécessairement. Mais même au terrain de jeu, on apprend. Là, j'ai dit quelque chose d'épouvantable. Mais il faut se mettre dans l'esprit qu'on est un enseignant quand on est en suppléance. Ma recommandation, alors, ce serait que les autres universités emboîtent le pas et pensent à mettre sur pied des cours qui permettent à ceux qui terminent de ramasser un peu leurs acquis, de faire un bilan de formation. Dans la course des fins d'études, on n'a jamais le temps de ramasser notre matériel. Le matériel, c'est un prétexte, c'est un premier pas. Après, on ne peut pas tout traîner. Il faut faire une synthèse, il faut faire des choix, des choix qui nous ressemblent. Il y a quelque chose de très identitaire dans ça et de très formateur. C'est très important, cette étape-là. Alors, ma recommandation, ce serait qu'on pense à développer dans les autres universités quelque chose pour ceux et celles qui débutent. On va maintenant écouter Mme Cardinal, qui va nous expliquer comment ça se passe la répartition des personnes suppléantes à la Commission scolaire de Laval. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis employée de la Commission scolaire depuis seulement cinq ans. J'ai occupé des postes de secrétaire d'école au niveau primaire et secondaire et également au niveau des ressources humaines, trois ans de façon intérimaire pour occuper le poste de placement des suppléants et suppléances dans les écoles. Je travaillais en étroite collaboration avec les répartitrices, qui sont des personnes clés à la Commission scolaire de Laval pour ce genre de travail. Et puis, moi, ce que je faisais dans mon travail, c'était vraiment de tenir à jour une banque de données de candidates d'enseignants et d'enseignantes pour les aider à trouver plus facilement des suppléances dans les écoles. Ma devise à moi, personnellement, c'était d'offrir le meilleur service possible aux futures enseignantes et surtout d'offrir aux élèves une enseignante adéquate. Alors, pourquoi je dis adéquate? Parce qu'on a différents quartiers, différents milieux. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire des classes plus difficiles ou plus faciles. Alors, c'est pour ça que mon rôle à moi était vraiment de trouver la personne clé, non pas de la décourager, non pas de la brûler, comme on dit, mais de trouver une personne clé pour ces élèves-là. Alors, en gros, je vais vous parler de la présence des répartitrices. Je vais parler également du travail des répartitrices en tant que telle. Et aussi, les répartitrices, on sait bien que c'est au jour le jour. Alors, elles placent les suppléantes dans les écoles au jour le jour. Il y a aussi du travail que moi, je faisais, c'était les suppléantes au niveau remplacement indéterminé à plus long terme ou à court terme. Je vais également vous parler aussi d'une banque de candidature. La plupart des commissions scolaires travaillent avec la GRIX, qui sont des banques de candidature. Alors, ça aussi, c'est un point important au niveau des suppléants. À la fin, je vais vous parler des recommandations également pour moi. Alors, nous, à la commission scolaire de Laval, la présence des répartitrices, ça fait depuis environ cinq ans qu'on a ce genre de poste-là à la commission scolaire de Laval. Alors, les personnes qui paient ces deux répartitrices-là, ce ne sont pas la commission scolaire de Laval ni les ressources humaines, ce sont les écoles. Les écoles primaires, dans leur budget école, paient ces personnes-là pour ce service-là. On a deux répartitrices qui sont dans le même bureau aux ressources humaines de la commission scolaire de Laval. Elles sont côte à côte. Alors, c'est vraiment un grand bureau sur lesquels vous avez, sur les murs, les quartiers, les places géographiques des écoles. Ça, c'est très important. C'est comme leur milieu visuel pour elles. Lorsqu'une personne appelle ou qu'une personne fait une demande, elle sait environ où est-ce que cette école se situe-là et dans quel quartier. Alors, pourquoi voilà l'importance d'une personne adéquate pour ces écoles-là? Il y a également ici, je vais essayer de le montrer, c'est un formulaire que nous, on utilise pour faire la répartition de tous ces suppléants et suppléantes-là. Alors, c'est un formulaire sur lequel on indique, bon, j'ai besoin pour telle école, pour telle heure, avant-midi, après-midi. On indique qui on remplace, quel genre d'élèves, première à la sixième année, parce que nous, c'est spécifiquement au niveau du primaire. On n'a pas ce genre de répartitrice-là au niveau secondaire encore. Je ne crois pas non plus que ça va venir, parce qu'habituellement, les écoles secondaires s'arrangent en particulier, vraiment avec leurs propres écoles. Ce qu'on fait, c'est qu'on marque le nom de la personne, on trouve la personne et quand on l'a trouvé, on réenvoie ce formulaire-là à l'école en disant « on l'a trouvé ». Et ça clôt vraiment la recherche. Les heures de bureau, alors c'est sûr qu'on va prendre des heures de bureau très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Alors, leurs heures de bureau, ce sont de 6h le matin jusqu'à 9h le matin, ainsi que de 15h à 19h. Donc, les enseignantes s'absentent dans une école, elles appellent directement les répartitrices, qui, elles, vont dire « bien, moi, je vais être absente, mettons, en avant-midi, et puis j'ai besoin d'une remplaçante pour telle ou telle classe ». Bon, ça, ça va. Mais il y a aussi les suppléantes. Elles aussi, on a besoin qu'elles appellent les répartitrices pour leur dire « moi, je suis disponible telle et telle journée ». Ça, c'est super important parce que la première chose que les répartitrices vont faire le matin ou le soir, quand elles vont arriver pour leur quart de travail, c'est de prendre tous les appels qu'elles ont reçus. Alors, si lors de ces appels-là, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'appels que ce sont des suppléantes qui sont disponibles, bien, elles vont commencer par placer ces personnes-là parce que ça va plus rapidement. Alors, ça, c'est une chose de la fonction, de la manière qu'elles fonctionnent. Par la suite, là, je parle toujours de suppléances à la journée. Par la suite, ce qu'elles vont faire, c'est, il y a aussi, il faut tenir compte quelquefois de l'ancienneté aussi des personnes parce qu'il y a des fois des suppléantes qui sont, ça fait comme deux ans qu'elles sont avec nous, bien, des fois, quand on connaît leur horaire, on a une petite liste maison. En fait, les répartitrices ont une petite liste maison sur lesquelles aussi, elles vont utiliser les noms pour faire des remplacements. Pour les suppléances à la semaine et plus, bien, c'est à ce moment-là, ça, c'est notre côté au niveau des ressources humaines qui vont faire le travail. Parce que souvent, ça arrive qu'il y a des postes indéterminés qui vont être un mois, deux mois, qui ne donneront pas nécessairement un contrat. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, mon travail et moi, c'est après avoir reçu le curriculum vitae, après avoir vu dans la candidature, parce que ça, c'est une banque de données, dans la candidature, tous les éléments clés de cette personne-là. Moi, je vais faire la recherche, puis je vais toujours parler avec ces personnes-là. Je vais toujours leur dire, quand elles viennent s'inscrire à la commission scolaire de Laval, je vais les appeler, je vais leur dire, bon, j'ai telle, telle école, est-ce que ça te dirait, qu'est-ce que, tu sais, quel est le point fort, ton point faible? Ça, c'est très important aussi, pour que je puisse vraiment placer la personne dans la bonne école. Alors, pour la banque de données candidature, ça, c'est très important, la porte d'entrée, c'est vraiment ça à la commission scolaire de Laval. Alors, vous allez sur Internet, tapez csdl.qc.ca, et puis vous allez directement entrer dans le portail pour candidature, vous allez vous inscrire. C'est la façon virtuelle de vous inscrire à la commission scolaire de Laval. Alors, ça, c'est un besoin nécessaire pour pouvoir être vu et connu à la commission scolaire de Laval. Par la suite, vous allez emporter en main, directement aux ressources humaines, votre curriculum vitae et tout ce qui concerne, bon, les papiers officiels, votre brevet, si vous l'avez, si vous êtes stagiaire, bien, c'est sûr qu'on a besoin de relever une note. Bon, c'est des choses que nous, on a besoin pour pouvoir accepter votre candidature et que vous soyez éligible à la liste de suppléance. Alors, ça, c'est très important. Dans le botin de suppléance, je ne peux pas vous montrer virtuellement comment ça fonctionne, mais quand vous allez voir sur le site, il y a un horaire, en fait, les disponibilités. Ça, c'est très important parce que, d'une part, nous, bien, nous, aux ressources humaines ainsi que les répartitrices, on travaille beaucoup avec cet horaire-là de disponibilité. Aussitôt que vous êtes disponible, mettons, un lundi, bien, nous, le lundi, quand on fait nos recherches, on va voir dans cette liste-là et on va dire, bon, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là et, bien sûr, ça y va de façon aléatoire. Alors, si vous vous appelez Zapeteli, bien, vous allez peut-être être en deuxième, vous ne serez pas nécessairement en dernier. OK? Ça, c'est important de comprendre aussi qu'on ne va pas de A à B toujours. C'est vraiment de façon aléatoire. Puis, c'est ça. Puis, nous, quand on place les personnes, vraiment, moi, c'est pour ça que je dis tout le temps que c'est d'offrir le meilleur service possible aux enseignantes parce que, quand je rencontre les personnes, bien, j'ai une poignée de main. J'ai une personne au téléphone. Je suis très à l'aise à parler au téléphone parce que je commence à connaître beaucoup la façon dont les gens peuvent parler. Alors, à ce moment-là, je peux être plus à l'aise pour vraiment dire, bon, bien, cette personne-là, elle est très dynamique, elle a de la poigne, elle serait capable d'aller dans cette école-là qui a plus de difficultés, mettons, dans le quartier, je dis, Chomédée, qui a plus de difficultés puis à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment aider la personne. On ne fait pas d'entrevue nécessairement pour la suppléance. On peut vraiment prendre toutes les personnes qui sont en cheminement d'être enseignante ou tout simplement une personne qui a terminé. Quand même, vous donnez quelques recommandations qui nous aideraient et qui vous aideraient aussi comme suppléants. Alors, c'est bien sûr la mise à jour de vos disponibilités sur le site candidature, vos horaires, vos disponibilités. C'est d'appeler les répartitrices pour leur mentionner que vous êtes disponible. Et aussi, ce qui est important, c'est de dire dans quel quartier vous habitez. Vous habitez à Laval, mais vous êtes dans tel et tel quartier, bien là, c'est important que si nous, on a trois, quatre écoles dans ce quartier-là qui ont des besoins, bien c'est sûr qu'on va utiliser la personne qui est dans ce même quartier-là pour faciliter le déplacement. Alors ça, c'est toujours important. Ne soyez pas en retard. C'est très, très, très important parce que ce qui arrive, c'est au fur et à mesure, on laisse quelques chances, c'est sûr, on laisse trois, quatre chances pour les retards, mais c'est que il faut penser aux élèves aussi. Il faut penser que les élèves sont tous seuls dans la classe et des fois, ils n'ont pas le support nécessaire. La direction va faire quelques tours une fois de temps en temps, mais c'est toujours un conflit à l'intérieur même de l'école quand les personnes sont absentes et en retard. Alors ça, c'est important. aussi quand vous êtes dans la classe, c'est important après quand vous avez, je ne sais pas, un plan de cours de la journée de l'enseignante, c'est de laisser un compte-rendu de votre journée comme disait Mme Marguerite. Alors ça, c'est important de laisser un compte-rendu comment ça s'est passé votre journée et d'indiquer vos coordonnées. C'est très important parce que l'enseignante, elle peut, si ça a bien été, si elle a des bons commentaires, premièrement, d'émettre des commentaires parce que nous, on peut les émettre directement sur le site candidature, puis aussi, elle peut vous contacter directement sans passer par les répartitrices de la commission scolaire de la Vente. Alors, chez nous, à la commission scolaire des Bois-Francs, on a un programme d'accompagnement pour les nouveaux enseignants qui s'étend de la suppléance jusqu'à l'obtention du troisième contrat, donc l'entrée sur la liste prioritaire. Et cet après-midi, dans le fond, on va venir vous parler plus du volet suppléant, donc qu'est-ce qu'il y a dans notre volet suppléant pour les nouveaux enseignants. Tout d'abord, je ferai peut-être un bref historique pour vous parler un peu d'où a commencé l'insertion professionnelle chez nous pour nous amener jusqu'à nos suppléants. Alors, au départ, à la commission scolaire des Bois-Francs, l'insertion professionnelle, elle s'actualisait surtout autour des enseignants qui obtenaient leur poste et ceux aussi qui obtenaient un troisième contrat. Ceux qui obtenaient un poste, ils avaient un accueil, ils ont encore, d'ailleurs, à chaque année, un accueil spécial avec la direction générale de la commission scolaire ainsi que les ressources humaines. Donc, c'est une présentation un peu des couleurs de notre commission scolaire. C'est aussi la visite du centre administratif pour voir les différents secteurs, les services éducatifs, les services informatiques, etc. Pour ceux qui obtiennent un troisième contrat, il y a deux jours de formation qui leur sont offerts en août avant la rentrée scolaire. Donc, autour du 18, 19, 20 août, on reçoit ces enseignants-là. En plus, bien, chez nous, on a un service de mentorat qui existe depuis le début des années 90. Donc, c'est un service qui est très, très bien établi et qui, je pense, depuis quelques années, s'est enrichi beaucoup et a de plus en plus d'adeptes. Le programme d'accompagnement des nouveaux enseignants qu'on connaît maintenant depuis trois ans, avec sa forme actuelle, c'est né d'une réflexion entre Corinne, qui est responsable du service de mentorat. Moi, étant conseillère pédagogique, qui porte aussi d'autres dossiers, on était interpellé par l'entrée dans la profession des nouveaux enseignants. Donc, on s'est dit, bien, il y a peut-être quelque chose à faire de plus que juste s'occuper des troisièmes contrats et de ceux qui obtiennent leur poste. C'est sûr que notre réflexion, elle a été alimentée par la fameuse statistique du 20 % d'abandon des nouveaux enseignants qui laissent la profession en dedans de cinq ans. D'ailleurs, je fais du pouce sur ce que t'as dit, Marc-Josée, pour être allée à la présentation des mémoires de l'université au début du mois d'avril, il y avait beaucoup de kiosques qui parlaient de l'insertion professionnelle et tout ça. Donc, c'est une préoccupation de nos jeunes enseignants. Nous autres, c'est à la commission scolaire, on avait beaucoup de commentaires, de témoignages d'enseignants qui disaient, nous, on aimerait ça avoir de la formation plus tôt dans notre parcours. Alors là, l'idée a germé un peu et c'est là qu'on a créé le programme d'accompagnement des nouveaux enseignants qui s'échelonnent où les suppléants ont vraiment leur place. Et le but principal, je dirais, de notre programme, c'est faciliter l'entrée dans la profession de nos nouveaux enseignants. Pour vous parler du début du PAN, qu'on appelle le programme d'accompagnement des nouveaux enseignants, la première année, c'était en 2006-2007. Il faut comprendre que ce programme-là est évolutif selon les besoins et les intérêts des gens. Donc, on le réajuste à chaque année avec les évaluations qu'on en fait lorsqu'on termine les formations. Les nouveaux enseignants ont des évaluations à remplir et on réajuste en fonction de ça. Alors, en 2006-2007, ce qu'on avait fait, parce que là, on n'avait pas encore d'évaluation de fait, on partait le programme. Ce qu'on a fait, c'est que les deux journées du mois d'août qu'on donnait au troisième contrat, on les a modifiées un petit peu parce que ces deux journées-là étaient beaucoup axées sur le renouveau pédagogique et là, on l'a axé un petit peu plus sur les approches pédagogiques. Alors, on a commencé comme ça à actualiser ces deux journées-là. Après avoir fait les évaluations, on s'est repenché pour l'année 2007-2008. puis, comme Marie-Pierre disait tout à l'heure, les gens nous disaient qu'on aimerait avoir ça beaucoup plus tôt dans notre entrée en profession, on aimerait avoir les formations et ce que vous donnez beaucoup plus tôt. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à étendre le programme de la suppléance au troisième contrat avec des volets premier contrat, deuxième contrat, troisième contrat qui sont très différents. On n'entrera pas vraiment particulier à ce niveau-là parce que demain, on donne un atelier sur ça. Donc, on l'a élargi de la suppléance au troisième contrat. Cette année, on en était à la troisième année, 2008-2009. On a revu le programme selon les besoins des enseignants, des enseignantes. On a réajusté des choses. Puis, tout à l'heure, on vous parlera des prévisions pour 2009-2010. Si on vous parle du volet seulement suppléance ici, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on reçoit les suppléants au mois d'août lors d'un 4 à 7. On leur présente un petit document sur des outils de suppléance efficaces. On est allé… C'est sûr, Mère-Pierre et moi, on est… Moi, je suis encore enseignante. Mère-Pierre l'a été puis on entend dans nos écoles pas les plaintes, mais en tout cas les recommandations des autres enseignants. « Bon, lorsqu'une suppléante vient, j'aimerais… J'aurais aimé telle chose, elle n'a pas fait telle chose, elle a fait telle chose. » On a ramassé tout ça puis on leur a mis sous forme de truc à ne pas oublier ou à « C'est important de penser à ». Ensuite, on leur remet, bien sûr, le programme sur trois ans pour qu'ils soient déjà au courant de ce qui s'en vient parce que ça va sous forme d'inscription. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ça va sous forme d'inscription, mais pour qu'ils soient aux aguets, de savoir ce qui s'en vient pour eux jusqu'au troisième contrat. Ensuite de ça, on leur remet une petite trousse où il y a des outils à l'intérieur de ça à photocopier ou à se servir. Il y a des idées. Ça fait penser un petit peu à ce que tu disais, Marilyn, tout à l'heure, mais il y a des idées au niveau des rapports de suppléance, au niveau des activités à faire avec les élèves à certains niveaux et tout ça. Alors, on leur remet déjà du concret avec lequel ils peuvent partir. Ensuite de ça, lorsque vous parliez de la trousse tout à l'heure, moi, j'ai eu une stagiaire l'année dernière qui avait eu comme enseignante Marie-Josée et leur mémoire portait sur une trousse de suppléance. Donc, on les a invitées. Elles étaient quatre. On les a invitées à venir présenter leur trousse lors de cette soirée-là. Donc, elles nous l'ont prêtée. On en a une. Donc, elles nous l'ont prêtée pour aujourd'hui. Elles avaient fait ça sous forme d'un bac comme ça. Pour l'instant, eux, ça fonctionne comme ça. C'est une trousse évolutive aussi à travers les écoles qu'elles font et tout ça. Elles sont quatre qui l'ont fait et elles sont encore en contact. C'est important pour elles d'être quatre parce qu'elles ne font pas les mêmes écoles, parce qu'elles ne vivent pas les mêmes réalités, mais elles se mettent au courant. Déjà, nous, les enseignantes en fonction, on fait partie aussi des rencontres d'équipe-cycle. Alors, elles ont déjà commencé ça, déjà amorcé ça. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Elles ont du matériel pour le pré-scolaire spécifiquement. Puis ensuite, elles sont allées par cycle. Le premier cycle, nous, c'est au primaire. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Au niveau de la... Les petits outils qu'on donne, on en a spécifiquement pour le primaire et spécifiquement pour le secondaire aussi. Je trouvais ça important de dire. Pour ce qui est de la trousse, là, on avait une expérience au niveau du primaire, mais c'est faisable aussi au niveau du secondaire. On leur montre, mais ils ont à le construire. On leur recommande de se mettre à quelques-uns aussi pour allier les forces. Donc, ici, bon, eux, on l'a fait principalement pour mathématiques français. Ils ont aussi beaucoup de choses au niveau de la gestion de classe, de leur préparation, des rapports de suppléance et des livres, des jeux. Elles ont des outils de gestion de classe, les bains à bulles, une minuterie, tout ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont trouvé qui pouvait être pratique, elles le mettent dans leur bac et elles en ajoutent à chaque année. Donc, des petits jeux. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elles ont fait, parce que là, je n'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai eu hier soir. Elles ont fait une espèce de petit référent où, quand elles vont dans des écoles, bon, elles se marquent la route pour y aller, l'heure de début des classes, la direction, même un schéma des locaux. Et là, quand elles vont dans une classe, elles font un rapport après puis elles se le distribuent de la particularité de la classe, de la particularité de l'école. Donc, elles se sont fait un petit référent comme ça qu'elles s'envoient par fichier puis qu'elles remettent à jour de façon... Régulière. Pardon? Régulière. Régulière, voilà. Alors, ça va au niveau des livres. Je n'ai pas tout apporté parce qu'elle avait comme plein de jeux, plein de livres. Elle garde ça dans sa valise de voiture. Donc, beaucoup de comment faire aussi pour se préparer. Dans nos trucs, on y va aussi des choses très, très de base à penser. Gardez-vous un petit lunch au congélateur, un Michelinas, qui se prend rapidement. Gardez-vous de l'essence dans la voiture pour, parfois, lorsque c'est plus loin, avoir toujours la voiture prête et en bon ordre. Donc, au niveau de la trousse, on leur présente ça aussi. Ils peuvent venir la manipuler. On l'étend sur une table. Donc, ça, c'est très apprécié. Puis après ça, bien, ils la font à leur couleur. Vous pourrez venir la voir avant qu'on parte tout à l'heure, si vous voulez. Alors, ce soir-là, c'est pas mal ça qu'on fait, en Américaine? Oui, c'est oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions aussi ce soir-là. Comment ça fonctionne aux ressources humaines? Puis, on va-t-il être à pleuie, etc.? Fait qu'on essaie de répondre du mieux possible à leurs insécurités, je dirais, et à leurs questions. Alors, on offre une formation aussi pour nos suppléants. En début d'année, pourquoi on la place là? C'est parce que la suppléance n'est pas trop commencée. Donc, début septembre, on leur offre une journée complète en gestion de classe participative et gestion des comportements. On pense que pour démarrer, ça prend ces bons outils-là pour partir, pour aller faire la suppléance. Alors, cette journée-là, on leur parle beaucoup des outils de base en gestion de classe. On parle de comment créer le climat, comment s'affirmer, être présent dans cette classe-là quand on arrive un peu comme ça à la dernière minute. On parle des règles de classe à établir, de l'enrichissement, un peu la trousse. Quand un élève va terminer, souvent, c'est là qui va venir déranger. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'occuper? Donc, dans le fond, on leur donne des petits trucs pour être bien préparés et comme on leur dit, dans le fond, être organisés pour ne pas se faire organiser. Donc, on leur donne plein de petits trucs comme ça. On leur parle aussi des conséquences éducatives et aussi des renforcements. au niveau de la gestion des comportements. Et on a un gros bloc dans cette journée-là où on part de différentes problématiques et on se pose comme question « Comment je peux faire pour amener mon jeune à mieux se conduire? » Et là-dessus, on leur donne plein de petites techniques. Par exemple, le message, l'écoute reflet, la technique du disque brisé, etc. Donc, on leur donne plein de petites techniques. Suite à ça, on leur a proposé, suite à cette journée-là, des suivis à la formation et ils ont accepté de tout cœur. Donc, on les a revus deux fois. C'était les disponibilités qu'ils avaient cette année sous forme de 4 à 7. Et lors de ces échanges-là, dans le fond, c'était surtout de partager leur vécu en suppléance et de faire aussi un retour sur les outils qu'on avait vus lors de la formation, les petites techniques qu'on leur avait dites. parce que souvent, quand on reçoit une formation et qu'on arrive sur le terrain, c'est deux. Donc, selon la situation qu'on avait nommée, as-tu pensé à tel outil, on va aller revoir, etc. Donc, on a travaillé comme ça avec eux autres. Ça a été bien apprécié. Alors, nos prévisions pour 2009-2010. Moi, je suis responsable du comité de mentorat, la commission scolaire, mais le mentorat est offert aux gens qui sont en contrat. Mais on s'est aperçu que les gens qui étaient en suppléance en auraient probablement besoin aussi. Alors, cette année, on avait fait un site Internet où on avait mis un forum. Cependant, cette année, on a eu des difficultés avec notre portail. Donc, on le réactualise pour l'an prochain et il y aura un forum pour les suppléances suppléantes avec des mentors virtuels qui pourront répondre à leurs interrogations après une journée de suppléance. Il y aura des échanges qui auront lieu à travers le forum. Puis ensuite, elles et ils seront invitées à prendre un mentor réel lors de leur contrat. Ensuite de ça, à long terme, bien, on y va toujours selon les besoins qu'on va nous exposer parce qu'on veut vraiment que ce soit évolutif et que ce ne soit pas stagnant dans le temps puis que ce soit en réponse à leurs besoins. pour faire place aux recommandations. Nous, on avait peut-être appelé ça plutôt défi parce que, oui, c'est une recommandation, mais c'est aussi des défis pour nous. Garder l'écoute qu'on a au niveau des besoins des suppléants. C'est important pour nous d'être à l'écoute puis d'avoir une certaine proximité avec ces jeunes-là, se rendre accessible. Être novateur aussi pour répondre à leurs besoins, à leurs intérêts. On a parlé aussi de groupes d'échange. On l'a expérimenté suite à la formation, mais je pense que c'est quelque chose qu'on veut développer davantage où on vient se donner des trucs, se partager des choses. Je pense qu'ils en ont besoin. Donc, on a quelque chose en vue pour les prochaines années qui s'en viennent. Dans le fond, c'est vraiment de créer le passage entre la formation initiale et ce qui se passe sur le terrain. On a une excellente collaboration avec les ressources humaines et ça, je pense que c'est la clé du succès aussi parce que c'est par là que ça passe. Quand les gens viennent donner leur nom à la commission scolaire, les listes et tout ça, le réaménagement de ces listes-là, quand la suppléant obtient un premier contrat, bien moi, je reçois une nouvelle liste avec les noms sur la nouvelle liste. Alors, c'est vraiment très, très important qu'ils nous fournissent les coordonnées parce que les gens suppléants, comme vous savez, ne sont pas dans les écoles des écoles fixes, alors on doit les rejoindre à la maison. Donc, on a les coordonnées de ces gens-là pour pouvoir leur poster les invitations aux formations. Donc, la collaboration avec les ressources humaines est très, très importante. Faire connaître aussi davantage le programme et le plus tôt possible aussi, afin de créer un sentiment d'appartenance à la commission scolaire pour qu'ils fassent leurs trois ans dans ce programme-là. Et, c'est ça, on voudrait qu'il y ait une adhésion au programme aussi plus active. Donc, parce qu'on reçoit à peu près une cinquantaine de suppléants sur peut-être 200, là, qui viennent au programme. Donc, on veut accroître cette participation-là au programme d'accompagnement des nouveaux enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada